... Mesdames et messieurs, bienvenue. Depuis deux ans, vous avez le plaisir, à l'émission Salut, bonjour, de déguster de petites fricatées sportives. Aujourd'hui, il est le plaisir de vous en cuisiner une grosse, une gargantuesque même. Et je vous prie de me croire, on ne manquera pas d'ingrédients. Il y aura même des quilles... et des abats. Comme premier service, une entrée de fricassée exotique. Un petit goût d'insolite qui va vous mettre en appétit pour le reste de ce repas fumant. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, j'ai pensé à mon collègue et ami de TVA, le courageux Gaëtan Giroir. Bon, vous l'avez espéré. Alors, c'est les beautés du direct. Oui, 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 mais que merveilleux. Alors, j'en ai mis mes collègues qui font la parade du Père Noël. C'est justement le temps de l'année où les Pères Noëls sont partout, dans les endroits de sport, les arénas, les amphithéâtres. Ils viennent de partout, toute provenance, tout pays. Et même dans les stades, ils atterrissent pas nécessairement dans leur trainée. Ils font n'importe quoi. Vous comprendrez qu'ils se tiennent, sont bien ensemble. Ils viennent, en gros, toute une confrérie que celle des Pères Noëls. Mais il n'y a pas seulement celle-là, la confrérie des colonels Sanders. Pensez bien que ça parlait poulet. Il y a aussi la confrérie des Jean-Luc Montgrin dans le sport. Bien oui, même Pierre Pagé, l'entraîneur des Nordiques, songe à en faire partie. Ça prend de bons yeux pour réussir de tel jeu au baseball. En haut, derrière le dos, rappelez-vous, José Rijo, il y a aussi des attrapés de côté. Vous allez en voir même dans l'abri. Regardez bien cet instructeur bien assis. Et voilà, le travail. Le fameux double catch. Il s'agit d'arrêter la balle. Et lorsqu'on est sûr qu'il a perdu sa vélocité, on l'attrape et on relaie. Aussi, le retrait en deux temps. Voilà, et encore, et encore, et encore. Ils sont incroyables. Oui, le voodoo est une pratique reconnue en sport. Et ça permet des jeux tout à fait insolites, comme celui-là. Pas de joueur, pas de problème, le casque fait le travail. Le joueur est pas assez bon, pas de problème. Le gant fait le travail. Et vous voyez, il n'a même pas besoin du lanceur. Une fausse balle va frapper le minuscule bouton déclencheur des gicleurs. Cette image va rester gravée longtemps. Otis Nixon va s'en rappeler aussi. De plus en plus insolite, le troisième but des expos est disparu. Où est-il? Le gardien des pingouins aussi s'est volatilisé. Où est Tom Barrasso? On le cherche. Scotty Bowman en a besoin. Il inflore les esprits. Bring back my goalie honey, Tommy. Ramenez-moi, Barrasso, s'il vous plaît. Regardez, regardez en haut. Ça a marché. Tom Barrasso est réapparu. À la grande joie des partisans. Mais il n'en avait pas fini avec les esprits. Si Patrick Roy parle à ses poteaux, lui, il devrait parler aux filets qui ont gardé son masque en otage. Ce gardien de hockey junior a goûté à la même médecine. Il a subi le même sort d'une certaine façon. Ce joueur aussi, quand son bâton s'est pris dans la rampe, heureusement, c'était de bons esprits. Ça a permis aux joueurs d'éviter le plaquage. Vous voyez à droite de votre écran, heureusement. Stéphane Richer aussi a vu son bâton être pris. Non, c'est celui de l'adversaire, dans son propre patin. Patrick Roy, que s'est-il passé? Il a trébuché sur un fil invisible. Si un esprit invisible enlève votre casque tout seul, il suffit de demander à un préposé de mettre un peu de colle dans le casque. Et s'il en met trop et que vous voulez enlever le casque, là vous forcez et ça risque de chauffer. Vous savez, les prouesses des joueurs de football ne se décrivent plus. Ils peuvent attraper ce ballon avec toutes les parties de leur corps. Et là, quand je dis toutes les parties, littéralement. Ou encore, de toutes les façons, même si l'adversaire touche à ce ballon. Le basketball n'échappe pas à la folie des esprits. Voyez Chris Mullen, des Warriors de Golden State, marquer de sa propre ligne de lancé franc. Et même lorsqu'il ne veut pas marquer, Chris Mullen marque. Marc. Voyez de quelle façon il s'y prend. Encore une fois, mon cher Mullen, peut-être, oui, en arrière. Bravo. Voici le plus insolite. Muggs et Bogues mesurent 5 pieds, 6 pouces et se promènent avec des géants de 7 pieds. Est-il le plus insolite du sport? Non. Le plus insolite, c'est lui. Oui, Bob Bienné a souri une fois dans les cinq dernières années. Peut-être avait-il vu le tir le plus précis de l'histoire du hockey quand la rondelle a abouti directement dans le verre de bière à Gérard. Vous pensez que c'est grave? Non. Le même Gérard se promenait sur un terrain de baseball par un beau soir d'été quand l'offrandu lanceur a été catapulté directement sur le siège du passager. La prochaine fricassée sera un grand cru. Enfin, pas celui-là. Légumes crus, légumes croquants. Il va y avoir de la patate en masse et de la viande dure à cuire. C'est ça, une fricassée de dure à cuire. Voici The Shaq, le surnom de Shaquille O'Neal, joueur du Magic d'Orlando, et nouvelle coqueluche du basketball professionnel américain. Il est surtout la terreur des préposés à l'équipement dans les différents amphithéâtres. Car avec lui, ça coûte deux ou trois paniers par année. Et il aime ça. Le pire, c'est que l'exemple a été malheureusement suivi. Et ils aiment ça. Au hockey, les mises en échec aussi font du dégât. Mais encore, il faut-il attraper son âme. Parce que quand on ne l'attrape pas, il faut alourner la pièce à ses dépens. Et le joueur des sabres également. Il est allé au banc rejoindre ses amis un peu trop vite. Lui, je vous épargne sa mésaventure. Et lui, je n'ose même pas y penser. Au football, voici les duracuires. Au hockey, les duracuires. Et ce sont toujours les mêmes. Les duracuires du baseball. Et remarquez, à chaque fois, il y a un casque qui vole dans les airs. Que ce soit le casque protecteur, le masque ou la casquette. Et je vous dis, à chaque fois, surveillez celle-là. Ou celle-ci. Et voilà, elle est tombée. Encore? Non. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une casque? S'il vous plaît, faites sauter. Merci beaucoup. Aucun problème avec le hockey. On ne peut faire sauter les casques qui sont solidement attachées. Mais là, un instant, il y a trop de violence. Il y a trop d'agressivité dans l'air. Que diriez-vous d'une petite pause tendresse? Oui, chéri, c'est l'heure de la pause tendresse. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça suffit. Revenons aux choses sérieuses, revenons aux sports professionnels, aux choses d'hommes. Revenons aux durs à cuire. Récapitulons ce qui s'est passé dans les différentes parties. Enfin! Ah, vous allez oublier le sport motorisé. Ça prend des durs à cuire, que ce soit en moto ou en auto. Euh, pas nécessairement le constat à l'amiable du siècle. Et croyez-le ou non, après ces multiples tonneaux, le conducteur s'en est tiré indemne. Ah ben oui, c'est sûr, sans ça, on ne vous présenterait pas les séquences. Indie, la routine annuelle. Et les jockeys sont des durs à cuire, des gars qui ont l'ego solide, mais qui ont des problèmes d'ergot. Certains ne mangent pas avant les courses, ils ont donc l'estomac dans les talons. Cependant, quand ils ont gagné, ils peuvent célébrer. C'est le coup de l'étrier. Et en tête de notre box-office, les pugilistes, qu'on peut voir grâce à la télévision par câble. Enfin, quand il y en a. Et comme dirait Roger, même dans ce sport, Mâchoire, il est parti. Cette prochaine fricassée sera peut-être dure à digérer. Enfin, pas pour vous, mais pour ceux qui vont en être les ingrédients, les victimes. D'ailleurs, si ces victimes pouvaient la regarder, la fricassée, ils le diraient sûrement. Je viens casser. Les salaires incroyables du sport ont probablement altéré la raison de ces athlètes. Rien ne va plus. Ils n'ont plus toute leur tête. Enfin, quand ils ne se la frappent pas. Mon Dieu, à 3 millions par année. Et du côté des entraîneurs, ce n'est guère mieux. Rappelez-vous, Pat Burns, il fait régulièrement la boule. Même à l'époque des Canadiens. Cependant, il n'est pas le seul. Chuck Daly, le coach de basket, a de la difficulté à garder son équilibre. Ris pas, toi, ris pas. C'est Tom Webster, l'ancien des Kings de Los Angeles. Se prenait pour un athlète olympique. Vous comprendrez qu'on l'a expulsé sans autre forme de procès. Ça se passe de commentaires. Désolé, mesdames et messieurs. Certains athlètes font du breakdance. Ils veulent probablement faire du showbiz à Broadway. Attention, ce n'est pas si facile que ça à se produire sur scène ou en bas de la scène. La gaffe de l'année. Regardez, il vise son propre coéquipier. Très bon pour l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez s'excuser. Lui pensait avoir la balle dans le gant, mais c'est le pied qui était dans son gant. Lui, c'était un pied tout court. À ce salaire, comme joueur d'arrêt court, pas tellement efficace. Et là, le joueur continue de courir. Imaginez-le. Trouvez-la, cette balle. Ou encore, restez sur vos deux pieds. Mais la meilleure, c'est Greg Jeffries. Non, il a capitulé. Attention, là, voici la balle trop tard. Il a marqué le toucher. Il a quitté le terrain. Non, il a même quitté le stade. Ton coach en furie l'a ramené au vent. C'est la dernière fois que tu me fais ça. Dans certains amphithéâtres, il n'y a pas de ressource passeuse. Vous savez, c'est Zamboni. Mais dans d'autres, il n'y en a qui ne savent pas comment s'en servir. Les gars, gardez votre énergie pour le match, s'il vous plaît. Mais même en gardant son énergie, il faut savoir faire un lancer frappé. Les joueurs de baseball se pensent en tellement rapide qu'ils se croient obligés de se ralentir eux-mêmes. Certains joueurs se pensent si bons qu'ils oublient de garder le ballon. Oh, ne ris pas, Michael Jordan. Même une méga-star comme toi, ça t'est déjà arrivé. Ah oui, tu voulais l'oublier, ce moment-là. Monticule d'exercice, Mike Lansing. Ça se passe presque de commentaires. Et si on parlait du manque de précision de certains lanceurs, non. Parlons du manque de force de certains lanceurs. Et surtout des trois derniers personnages. L'univite du stade, la fameuse Morgana. Et il y a des joueurs qui s'en souviennent comme Pat Borders. Oui, et ce fameux partisan des Nordiques qui, il y a quelques années, s'était attaqué à toute une équipe de hockey. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus embarrassant qu'un voisin de table qui fait du bruit en mangeant? Sauf en ce qui concerne la prochaine fricassée. Avec des ingrédients comme des hymnes nationaux ratés, des commentateurs hystériques, genre Roger Brulotte. Voici donc notre fricassée sonore. En juin dernier, la renommée des Canadiens avait même atteint la Chine. Il y a des joueurs qui s'en souviennent à la Chine. Les hymnes nationaux se font massacrer régulièrement. On en oublie même les paroles. Avec ce Gérard, pas de problème. On a simplement coupé le micro. Voici Chris Berman du réseau américain ESPN, très coloré. Go, all, the, way, by, by. It's an 87-yard touchdown. And watch this, okay, Giants. Hey, take a look at the face of the white and the jaw. And the Giants are down. I don't think they're getting up. It's over. It's over. Mais il ne remplacera jamais notre Roger Brulotte national. Cet avant-dernier service sera une fricassée de gibier. Nous avons prélevé des morceaux de choix sur différentes bêtes. Tous les animaux ont été goûtés. Même des zèbres sifflant sur patins. Ça devrait vous faire tenir jusqu'au dessert. Oh! Comme le disait Guy Montgrin, c'est toujours surprenant le nombre d'animaux qu'on peut retrouver dans les différents matchs de sport. Certains dont on peut sentir la présence. Ou d'autres, comme ces écureuils qui, même si le stress les ronge, n'ont pas à faire la queue pour obtenir leur place. Il y a les bovins sans corne ou avec corne. Mais si vous voulez manger vos cornflakes avec du lait, ce sont des animaux très attrayants. Ils peuvent être aussi très dangereux et les cow-boys l'apprennent à leur dépense. Tout comme certains caméramans qui tournent des émissions d'agriculture. Les crocodiles sont plus doux, plus paisibles. Mais attention aux alligators. Lui, il a caillement perdu deux doigts dans l'aventure. Et les chevaux, de bonne belle, acrobatiques et plus intelligents qu'on le pense. Voyez, ce cheval a expulsé son cavalier et a décidé de faire la course tout seul. Évidemment, sans foi mort, il a facilement gagné la course. Alors, on se demande, à quoi servent les jockeys? Revanche des humains, à quoi servent les chevaux? Je vous le demande. Et voici le plus intelligent. Et après avoir expulsé son cavalier, il a décidé de s'arrêter à la tribune de presse pour manger quelques journalistes. Non, quelques sandwichs de journalistes. Et les reporters ont pu faire leur travail. Ils ont dit, I got it from the horse's mouth. Je l'ai de la bouche du cheval. Les cours sont inspirés, les cochonnets. C'est un départ. Ça, c'est du sport, mesdames et messieurs. Les voici, here they are. Un, deux, trois. One, two, three. Quel triumme verra. Euh, ben, tiens, qu'est-ce qu'il fait dans les estrades, celui-là? Peu importe. Les cochonnets peuvent aussi jouer au key. Ils ont tous les talents. Voyez s'il est heureux. Quant à lui, il est totalement flyé. Les nouvelles du sport regorgent de drôles de gibier. Les mascottes, mi-bêtes, mi-hommes. Certains sont presque aussi bons que les hommes. D'autres, comme celui-là, ont encore des croûtes à manger. Et il y en a d'autres qui devraient carrément changer de métier. Même dans une garderie, il aurait de la difficulté à garder son emploi. Passons, ah ben non, lui, c'est pas une mascotte, même s'il pourrait fort bien en remplacer une de temps en temps. Il y a des cas de harcèlement, d'abus de mascottes. Souvent, ça arrive entre elles ou ça arrive entre mascotte et humain. Ce fameux félée fanatique de Philadelphie. Les commentateurs le craignent avant les matchs. Ils le craignent pendant les matchs. Les instructeurs, notamment Don Zimmer, qu'on surnomme Popeye, en a ras-le-bol. Mais avouons qu'ils jouent le jeu assez souvent. S'il n'y avait que les instructeurs, même les arbitres doivent se surveiller. Surtout contre celui qu'on surnomme le Chicken. Mais un jour, il faut payer pour ses gestes. Le Chicken l'a pris à ses dépens. Une fois, deux fois. Et même d'autres mascottes qui ont dû goûter la vengeance des humains. Même les plus petits, tiens la touche finale. Maintenant, revenons aux mascottes performantes. Les prochaines images, vous ne les oublierez pas de si tôt. Ouf! Incroyable! Et ces chiens qui jouent au basket, ils sont incroyables. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Il reste de bons billets. Venez voir les as du frisbee dans les stades de football. De belles bêtes sur le terrain, de grosses bêtes dans les estrades. Quel réflexe! Alberto Tomba n'a qu'à bien se tenir. Et après le slalom spécial, voici la grenouille spatiale. Imaginez-la en état d'apesanteur. C'est rien. Imaginez cette bête en état de pesanteur. Notre gibier rayé. Un mot maintenant sur cette espèce menacée. Le zèbre d'Amérique sifflant sur patin. Un animal qui a une existence très difficile. Il est bafoué. Il est mis en cage. Il est ridiculisé quand il ne se ridiculise pas lui-même. Voici pour le repas du zèbre sauté. Il y a aussi du zèbre harcelé. Oups! Le zèbre délicatisé. En fait, il s'agit de le frapper de partout, que ce soit avec un casque de football ou même avec un bâton de baseball. Auparavant, bien sûr, il faut l'avoir atteint d'un projectile. Et il faut être très précis. Mais il est quand même facile à atteindre. S'il reste des morceaux sur votre planche à viande, c'est simple, il suffit de les jeter. Vas-y, mon zèbre! Une espèce qu'on a rarement vue, le zèbre des neiges. Une chose est certaine, le zèbre en sandwich se déguste très bien, particulièrement quand il est présenté sur glace. Revenons à nos écureuils. Si acrobatiques que les humains tentent à tout prix de les imiter. Mais l'écureuil de l'année, c'est celui-là. Champion de ski nautique! Ce petit Saint-Bernard voulait sauver quelqu'un. Il serait mieux d'arriver à destination d'abord. Ah, lui, ce chien, si gentil, sauf pour sa maîtresse. Celui-là ne sait pas vivre. Il a décidé qu'il se soulageait en plein milieu du terrain de baseball. Mais ce n'est pas grave. Il y a des humains bien pires. Ils font ça dans l'abri. Vous le savez, le réseau TVA, c'est le réseau olympique. Alors, comme dernière fricassée, ça prenait des ingrédients comme ceux-là. Rappelez-vous les oeufs de 88, les oeufs de 92 et les oeufs de l'Île-la-Mer qui s'en viennent. Voici notre dernière fricassée. La fricassée olympique. Doux souvenir de Barcelone, où les athlètes ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné leur 110 %, comme on dit, même les montures. D'autre part, au soccer, les matchs étaient âprement disputés. Et le travail de l'arbitre, un peu comme chez nous, au hockey, n'est pas toujours facile. Vous pensez que c'est dur d'être arbitre au hockey? Regardez cet arbitre de soccer. Ce n'est pas facile non plus à la poutre. Ouf! Heureusement, lorsqu'on y est préparé, ça fait moins mal. Lui, il a fait exprès. Vous savez qu'il y aura des quilles en 96 à Atlanta? Soyez prêts. Certains pays ne sont pas au courant des règlements. Mais on a le temps de se préparer d'ici là. Et pourquoi pas un combiné? Gymnastique artistique et bowling, ça serait sûrement un hit. Le golf sera aussi un sport olympique à Atlanta. On a encore du chemin à faire dans certains pays. Ai-je besoin de le répéter? Et au tennis, comme ça fait déjà longtemps que le sport est inscrit au jeu, les joueurs sont tellement talentueux. Certains, il faut dire, comme Kevin Curran, mais pour ce qui est John McEnroe, ça fait un bout de temps que ses espoirs olympiques, c'est chose du passé. Et du tennis, on passe au tennis de table. Vous auriez cru qu'un sport comme ça puisse être aussi spectaculaire. Sport d'hiver a la grâce du patinage artistique. Enfin, amorcer le mouvement de belle façon et d'une chose qui vient se terminer est une autre chose. Qu'on soit fort en ski apropatique comme les Québécois ou fort en descente comme les Européens. Il y a encore place à l'amélioration. Si le spectacle n'est pas assez bon, il n'y aura plus personne dans les estrades. Il faut donc recommencer à la base. Comme c'est skieur brésilien dans les rues de sa ville à Sao Paulo. Oui, oui, oui. Comme on l'a vu au Jeu d'Alberville, il y a de plus en plus d'athlètes du Sud qui se sont mis au sport nordique. Rappelez-vous les fameux Jamaïcains en bobsleigh. Mais il n'y a pas que les Jamaïcains qui nous ont donné des séquences particulièrement percutantes. Et après ces deux classiques du bobsleigh olympique, je laisse le mot de la fin à mon ami Roger pour la lugeuse en folie. À toi, Roger! Chers amis, j'espère que cette fricassée du temps des fêtes a su vous plaire. Dès que j'aurai fini la vaisselle, je retourne aux cuisines pour commencer à vous préparer les petites fricassées du vendredi matin. À salut, bonjour! D'ici là, à bientôt et bonne année 94! Cette émission vous a été présentée en collaboration avec Canadian Tire et Chrysler Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada